Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un angle un petit peu différent, mais parce que bienvenue sur un vlog de Synopsia. Ça arrive très peu, je sais. C'est mon troisième vlog, je crois, oui. C'est mon troisième vlog de la chaîne, j'espère qu'il vous plaira, parce que j'ai envie de discuter avec vous d'écriture, j'ai envie de vous emmener avec moi à Paris, parce que j'ai quelques petits trucs à faire à Paris qui vont être très sympas, puisque j'ai un train à prendre dans une heure, voilà. Je suis la personne la plus en retard du monde, puisque ma valise n'est toujours pas faite. Je vais à Paris, donc c'est pas très loin de chez moi, j'ai trois quarts d'heure de route en train. Et ensuite, je vais aller à l'hôtel, je vais vous faire un petit hôtel tour si vous voulez, et puis on va un petit peu discuter d'écriture, parce que là, du coup, je viens de passer un week-end de Pâques chez mes parents, et je sais pas pourquoi, j'ai été prise d'une grande inspiration. Bref, je me dépêche parce que j'ai pas le temps, en fait. Et ce soir, je vous accompagne avec moi pour une soirée spéciale, et on terminera ce vlog avec une rencontre d'une autrice que j'adore. Je sais pas encore ce que je vais lui raconter. Mais bref, ça va être trois jours à Paris. Trop cool, même s'il pleut et il fait moche. Tant que je vous tiens, ce week-end chez mes parents, j'ai lu Violette Made of Town. C'était grave cool. Au début, j'avais un peu de mal à rentrer dedans, à comprendre où est-ce qu'on allait. Surtout qu'il n'a pas... J'avais pas vu beaucoup de bons avis dessus, honnêtement, sa sortie en VO. Et en fait, je trouve qu'il est passé un petit peu inaperçu, celui-ci. Mais ça regroupe plein de petits ingrédients de contes, avec des malédictions, plein de clins d'œil, le soulier, la bête, etc. Bref, c'était grave cool. Et en plus, la romance, elle est assez particulière. J'ai bien aimé l'originalité de ce côté-là, parce qu'on n'est pas dans du gnan-gnan, tout n'est pas facile. Les personnages sont assez crus et durs, en fait. Donc voilà, c'est un premier tome. Je suis un peu dingue, parce que je pensais que c'était un one-shot. Mais à la fin, il y a quand même une fin, on va dire. Même s'il va me falloir la suite, quoi. C'était vraiment cool. Je lui ai mis un 4, je crois, parce que la première partie, j'ai quand même eu un petit peu de mal. Mais après, j'ai eu trop de mal à le lâcher. Laisse-t-on-les. J'ai changé mon téléphone de côté, là, parce que... Sinon, je me regarde et je ne vous regarde pas. J'ai reçu un petit colis aussi. Donc, j'ai commencé à déballer. Vous n'étiez plus là, avec moi. J'ai reçu, donc, le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, de la maison d'édition Nami. Je n'ai encore jamais rien lu de Nami. Mais à chaque fois qu'ils sortent un truc, ça me tombe bien. Ça a l'air plutôt sympa. Donc ça, ça se passe à Kyoto. C'est une petite histoire qui a l'air très mignonnette, avec des grosses marges. Donc, il va se lire très, très vite. Voilà, j'ai absolument rien d'autre à vous dire dessus, puisque je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Mais ça a l'air très sympa. Et enfin, du coup, je vais vous présenter ma lecture, que je vais commencer. Mon objectif, c'est de la terminer à la fin de ce séjour à Paris. Donc, vendredi soir. Ce sera This Savage Song, que j'ai fait dédicacer à Montreuil 2022. J'ai tellement de livres dédicacés de Gilles Schwab, je ne comprends pas comment c'est possible. Donc voilà, ça c'est une biologie. Donc, c'est le premier tome. J'aimerais finir le premier tome vendredi soir. Et terminer le deuxième tome dimanche soir, si possible. Puisque la semaine prochaine, je continue ma reliture d'Harry Potter avec Laura. Et on va lire le tome 6, qui est censé être mon tome préféré. Donc voilà. Voilà ma vie. Par contre, je ne l'emmène pas avec moi, puisque je dois déjà me trimballer le deuxième tome de La Passe-Miroir pour le faire dédicacer. Je vous spoil un peu. Et déjà, ça m'embête de le prendre, parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais bon, c'est un de mes tomes préférés. J'ai hésité avec le tome 3 aussi. Mais voilà. Bref, je vais finir mes affaires. Je me dépêche, parce que je vais être en retard et le train ne va pas m'attendre. Et je vais me préparer un petit truc à manger aussi. Tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça y est, mes affaires sont prêtes. Tout en Bordeaux. J'adore cette couleur. Je fais une petite tête d'enterrement, parce que je vais affronter la pluie. Mais là, je me rattrape avec un petit sourire. Voilà, merci madame. Et let's go. Bon, au final, impossible de lire. J'ai trop d'idées en tête par rapport à mon projet d'écriture. Donc, j'ai vraiment pas la tête à me mettre dans un nouvel univers. Donc, on va regarder gentiment le paysage défilé. Re... ça va. Moi, ça va pas très bien. Mais bon, bref, l'hôtel n'est pas bon. L'hôtel me fait super peur. Je vais devoir passer de nuit dedans. Mais j'espère que vous appréciez la tapisserie très rose. Voilà, je vous épargne le reste. Puisque j'ai l'impression d'être chez mes arrière-arrière-grands-parents. Et j'ai peur. Bref, là, je vais me préparer pour aller donc au 10 ans d'anniversaire de la chaîne Le Souffle Démo. On va se souhaiter par la même occasion les 100 000 abonnés. Du coup, je suis hyper contente qu'on ait invité à cet anniversaire. Voilà, tout le monde connaît Audrey. Donc voilà, j'ai hâte d'y aller. Mais en même temps, j'ai peur parce que j'y vais toute seule. Mais je vais y arriver. J'ai pas le choix. J'ai pris un hôtel horrible pour ça. Et si vous voulez bien, là, je vais aller me laver les cheveux. Parce que j'ai pris la pluie. J'ai mis de l'huile tout à l'heure sur mes cheveux en me disant « Oh, ça va les nourrir. » Sauf qu'en fait, ça a fait gras. Je suis un peu bête. Et après ma douche, du coup, je pense qu'on va parler écriture. Je vais vous parler un petit peu de mon projet d'écriture en ce moment. De la sensation que j'ai, etc. par rapport à ça. Et peut-être, voilà, vous parlez peut-être plus en profondeur de l'écriture, ce que ça représente pour moi. Et le tout en me maquillant. Voilà. Donc ne jugez pas, on est sur une chaîne de livres. Pas sur une chaîne de make-up. Mais je me suis dit que ça peut être sympa de discuter avec vous tout en me préparant. Voilà, ça permet d'écouter et de regarder quelque chose d'assez intéressant au lieu de juste ma tête qui vous parle. Donc, let's go, je reviens avec les cheveux mouillés. Et re. C'est bon, mes cheveux sont lavés. J'ai pas de sèche-cheveux, donc j'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à sécher. Mais surtout que là, je dois les attacher pour pouvoir me maquiller. On va faire un truc comme ça. Du coup, l'écriture. Évidemment, quand tu commences à lire, etc., il y a certaines personnes, comme moi, qui ont envie de faire pareil, de savoir faire pareil, de pouvoir raconter des histoires à sa façon, avec ses propres personnages, etc. Je sais pas, dites-moi si vous, c'est ce que vous ressentez, ou si vous, vous préférez être en tant que lecteur et que vous n'êtes jamais essayé à l'écriture. Et moi, du coup, ça a commencé vraiment avec des fanfictions que j'écrivais au collège. Donc, j'ai écrit notamment ma plus grosse fanfiction sur Amour Sucré. Pour ceux qui connaissent pas, c'était... Enfin, c'est toujours, en fait, puisque j'ai rallumé le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu avec des choix de dialogue, où t'es une fille au lycée, et puis t'as plusieurs gars dans l'unicé, et puis, selon ce que tu vas répondre, il y a certains mecs avec qui tu vas avoir plus d'atomes crochus, et beaucoup plus de complicité, etc. Et l'objectif, à la fin, c'est de sortir avec. Bref, donc ça, ça a été ma plus grosse histoire que je publiais sur Skyrock, les skyblogs de l'époque. Et franchement, je pesais dans le game, à cette époque, avec cette histoire. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de commentaires que sur mes photos Insta. Par exemple, et j'avais quasiment... Et je pense que j'avais même plus d'abonnés que ce que j'ai actuellement sur Instagram. Donc c'était un truc de ouf, hein, pour Skyrock à l'époque. J'en ai écrit d'autres. J'ai écrit aussi une fiction sur Percy Jackson, évidemment, puisque le collège, c'était vraiment mes amis Percy Jackson. J'en ai jamais écrit sur Harry Potter, mais j'avais une idée en tête, mais je ne l'ai jamais faite. Et sinon, j'en ai écrit beaucoup d'autres, souvent de la romance, tout de même. Donc par contre, il faut que je commence à me maquiller, peut-être. Du coup, après, moi, j'ai un peu lâché le projet, parce que, bah voilà, quoi. C'est un peu... À l'époque, c'était pas hyper... Enfin, c'était un peu la honte d'écrire, quoi. Genre, tu vois, aujourd'hui, tu kiffes les mangas, c'est trop bien. Moi, à mon époque, quand je kiffais les mangas, c'était grave la honte, les dessins animés et tout. Maintenant, c'est grave à la mode. Enfin, bref, c'était une autre époque. Et au lycée, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu recommencer toute mon histoire amour sucré avec les mêmes personnages, la même intrigue, etc. Mais écrit en mieux, parce qu'entre la cinquième et la seconde, j'ai évolué. Donc, je l'ai réécrite. Et puis, je crois que j'ai écrit deux saisons qui représentent, je crois, en tout 60 épisodes. Et le début de la saison 3, puis un jour, les choses ont fait que j'ai arrêté, parce que je n'avais plus le temps. Je suis passée à autre chose, des choses comme ça, quoi. Et c'est un peu une histoire qui me hante depuis quelques temps. Et je vais vraiment l'écrire parce qu'il y a plein de thématiques que je vais aborder avec. Du coup, mon objectif de 2023, c'était de reprendre l'écriture de cette fanfiction, avec notamment de l'aide d'une amie que j'avais rencontrée à l'époque sur Skyblog, parce qu'elle aussi, elle écrivait une... Je crois qu'elle n'écrivait pas, même pas une paxition, elle, pour le coup, elle écrivait vraiment une histoire à elle. Et donc, ça se passait bien. Ça se passait vraiment, vraiment bien jusqu'à la semaine dernière. Enfin, ça se passait vraiment bien. J'abusais un peu puisqu'il y a quand même des semaines où je n'écrivais pas du tout parce que... Forcément, écrire, c'est un peu apprendre tout seul dans son coin. Il n'y a pas vraiment de... Je pense que je l'ai assez blindé, mais en fait, le problème, c'est que je me regarde dans la caméra de mon ordinateur parce que je n'ai pas de miroir. Donc, c'est un peu galère. Je ne vois pas très bien comment ça rend, mais je pense que j'ai assez blindé. Mais au cas où, on va en repettre un petit coup. Hop, là. Voilà. Et donc, du coup, la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, vraiment. Franchement, je ne sais pas. Je ne dormais même pas, en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup de temps à penser puisque je ne travaille pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai imaginé des personnages, mais graves stylés. Et après, je pense que c'est aussi mes lectures qui m'inspirent aussi. mais j'ai vraiment réussi à imaginer toute une famille entière, les interactions qu'ils vont avoir ensemble, etc. Du coup, ça me hantait un peu, sauf que je ne voulais pas du tout lâcher mon projet de romance, du roman que j'écris depuis 30 piges. Et sauf que le problème, c'est que je n'arrêtais pas d'y penser. C'est-à-dire que jour et nuit, c'est-à-dire que la nuit, là, ça fait une semaine, je dors à peine. Je dors à peine dans le sens où je ne pense qu'à ça, quoi. C'est un truc de zinzin. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que là, il y a deux, trois jours, j'ai commencé à écrire toutes mes idées que j'ai eues parce que je me suis dit que j'allais forcément un jour les oublier. Donc, c'est bon, là, non ? Je ne sais rien du tout. Je n'ai pas de... Oh, pardon ! Regardez, là, il y a un petit miroir là-bas. Je vais peut-être me mettre là-bas, d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. Bref. Donc, j'ai commencé à écrire toutes mes idées, sauf que du coup, j'ai commencé à avoir des idées de scènes, etc., d'interaction avec les personnages. Je suis vraiment bonne qu'à ça, genre. Du coup, j'ai plein de petites scènes écrites, là, dans mon ordi. J'aime trop. J'ai déjà mes personnages favoris, etc. Sauf que c'est un univers de fantaisie. Donc, ça nécessitait vachement plus de travail que la romance sur laquelle je travaillais. Donc, il nécessitait quand même du travail puisqu'il y avait des sujets assez... pointus, on va dire. Et... Donc, j'ai écrit tout ça. Et à force d'écrire, j'avais d'autres trucs à écrire et tout. J'ai de plus en plus d'idées, mais mon gros problème, pourquoi tu sors, là ? Merci. Mon plus gros problème, là, c'est que, du coup, je me retrouve avec plein d'idées pour les personnages, mais pas du tout de fil conducteur. C'est-à-dire que je peux t'écrire un roman de fantaisie sans qu'il ne se passe rien de fantastique, en fait. c'est-à-dire que c'est juste des petits moments comme ça, voilà. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer. J'ai déjà des idées. J'ai créé une carte, genre une map. Genre, tu vois, une map, une carte du monde de mon histoire, avec les royaumes, les machins. Donc, du coup, je me donne deux mois max pour terminer tout ce qui est écriture de l'univers du roman et un petit peu ce qui va se passer parce que je ne peux pas écrire de la fantaisie en ne sachant pas où je vais. Et une fois que j'aurai écrit l'univers, les légendes, qu'est-ce qui a amené à ça, etc., parce que c'est un gros taf, eh bien, je vais commencer à écrire en espérant que je n'ai pas d'autres idées d'ici là et que je switch encore sur une autre histoire. Vraiment, mon objectif de 2023, c'est de réussir à terminer un roman. Allez, on y va parce que ça fait 15 pages que j'écris, 15 pages que je n'ai rien terminé. Mais ça, c'est un petit peu ma personnalité aussi, c'est-à-dire me lancer... Eh, je crois que j'ai mis trop de blush. Bon, tant pis. Donc, de toute façon, je n'ai pas pris de bronzer, donc au moins, c'est bon. Allez, on va passer à l'eyeliner. Je ne suis pas sûre de vous parler pendant cette période puisque je vais criser si je me foire. À quel point c'est une mauvaise idée de faire ça dans une webcam ? Bon, j'ai abandonné la mission eyeliner. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas chez moi donc je n'arrive pas à... Je n'arrive pas. Bref, on va faire les sourcils. C'est trop dur, en fait, dans une caméra. J'ai essayé sur un miroir mais la lumière n'est pas bonne et bref, de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, voilà, pour résumer ce petit moment écriture, j'ai plein d'idées de personnages, d'interactions, de relations, où est-ce que ça va mener, machin, de dialogues, tout ça. Par contre, je suis un peu une quiche pour savoir ce qui va se passer, trouver... J'aimerais bien, en fait, trouver des scènes un petit peu originales. Forcément, je pense que tout le monde aimerait ça mais... Mais ce n'est pas évident. Mais j'ai quand même énormément de choses écrites là en quelques jours. Je continue à y penser et du coup, ce sera une histoire de fantasy avec un petit peu de romance, beaucoup de femmes, enfin, un peu de femmes, pas mal de... Alors moi, ce que j'aime bien écrire, c'est vraiment des familles soudées. C'est vraiment un truc que j'admire, les familles qui sont hyper soudées et tout. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup écrire. On retrouve ça aussi dans mon romance que j'écris là depuis le début de l'année. C'est vraiment quelque chose que j'admire chez les gens, ceux qui ont les familles soudées et du coup, c'est ce que j'aime écrire. Voilà, voilà. Du coup, vous n'hésitez pas à me dire si vous écrivez, vous avez envie d'écrire ou ça ne vous attire pas du tout ou quoi. Donnez-moi votre point de vue par rapport à ça. Je suis grave curieuse de savoir parce que moi, je n'ai pas toujours écrit toujours. J'ai fait des poses de deux ans, de trois ans. Des fois, je reprenais un projet, etc. La lumière est en train de me quitter. J'ai fini le mascara. Je vais juste ajouter de la paillette. C'est un lighter liquide de chez Kiko. Je vais en mettre sur mes paupières parce que je n'ai pas de phare à peau. Ma caméra revient. Voilà. Je vais l'étaler après quand même. Est-ce que j'en ai là ? On va le mettre sur le bout du nez aussi. Comment je le fais grave belle pour Audrey. J'espère qu'elle s'en souviendra. En fait, il y a des travaux genre à ma fenêtre. Il y a un échafaudage. À tout moment, il y a un mec qui vient et qui me regarde. C'est vraiment très sympa comme audience. Il est là. Et voilà. pour ce sujet d'écriture et pour ce make-up. J'espère que ça vous a plu, que je vous livre un petit peu tout ça parce que j'en parle jamais trop sur les réseaux de l'écriture. Du coup, je me suis dit que c'était une petite prémisse de choses à vous raconter. Mais voilà. Sachez que mon problème, moi, vraiment, c'est de trouver des intrigues et mon besoin de trouver quelque chose d'original à proposer. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une idée ultra originale, en fait. C'est comment toi tu vas la raconter qui est importante. Voilà. Sur cette belle phrase de fin, je vais m'habiller. je mets quelques bijoux genre des boucles d'oreilles je pense et puis on y va. J'aime trop ce petit blush. Enfin, cette association de blush. J'en ai mis deux. J'ai mis un crème et un poudre au-dessus. Elle s'est présentée mais elle a oublié de dire que vous avez des sublimers. Je le dis tout de suite pour ne pas oublier ils sont pour vous les verts. Donc repartez avec s'il vous plaît. Et c'est pas juste une idée. C'est bon ça j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée. Je suis exténuée vraiment j'ai trop mal dormi dans cette chambre d'hôtel mais il fallait que je me lève puisque là on part à la librairie de Paris pour acheter les exemplaires du nouveau Christelle d'Abbos pour avoir notre ticket pour la dédicace de demain. Donc voilà c'est moi la responsable de ça donc j'espère avoir les trois tickets. C'est parti ! Mission réussie ! J'ai mes trois exemplaires du nouveau Christelle d'Abbos que j'ai grave envie de venir. Maintenant on va aller me poser dans un Starbucks pour réfléchir à ce que je fais de ma journée en fait parce que j'ai rien prévu j'aimerais bien faire une expo ou un musée en rapport avec le Moyen-Âge ou un truc comme ça ou en rapport avec le féminisme je sais pas je connais rien d'ici je suis pas d'ici je suis perdue mais on va essayer de trouver un truc là-bas je sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501